Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr on va essayer de se faire une petite vidéo sympa pour faire le bilan de cette keynote du special event de septembre 2016 L'événement où Apple a annoncé du coup les iPhone 7, 7 plus et les Apple Watch Series 2, deuxième série Qui devra arriver très prochainement, les précommandes aujourd'hui on est jeudi 8 septembre Les précommandes se feront demain vendredi 9 septembre pour une livraison des Apple Watch comme des iPhone Le vendredi suivant, je ne sais plus quand c'est, le 16 de mémoire Vendredi 16 c'est cela même Et iOS, WatchOS devrait sortir mardi prochain à savoir le 13 Ça c'est cool, qu'est-ce qu'on apprend dans cette keynote ? Pas grand chose de plus que ce qu'on savait déjà au sujet de l'iPhone 7 Alors déjà pour le début, la précommande comme je vous ai dit le 9 disponible le 16 ça va vite cette année On est une semaine plus tôt que les années précédentes et ça c'est top Il a failli avoir une bourde, j'ai bien aimé un début de keynote, tout début de keynote, vraiment 5-6 minutes plus tard Le tweet d'Apple qui présente l'iPhone 7, 7 plus etc Oui il est étanche, je précommande le ce soir etc Le mec je pense qu'il va pointer à poids l'emploi aujourd'hui, ça risque d'être chaud J'ai jamais vu un truc foiré comme ça chez Apple, c'est juste hallucinant Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Déjà le premier truc qui est vraiment 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 cool On savait que ça allait arriver un jour mais on savait pas trop quand C'est qu'il est résistant aux éclaboussures et à l'eau Alors il a une certification IP67 C'est à dire que du même que votre Apple Watch Il peut se balader sans trop de soucis dans l'eau Résistant vraiment, éclaboussures et eau Immersion sans plus, c'est pas couvert Par contre, ce qui est un peu mesquin c'est qu'il est vendu comme étant résistant aux éclaboussures et à l'eau Mais les dégâts d'humidité ne seront pas couverts par la garantie Et donc là on se dit, mais pourquoi ? Ça reste quand même un petit peu mesquin j'ai envie de dire Mais on peut les comprendre aussi parce qu'il va nécessairement y avoir des cons Qui vont faire de la plongée avec pour prendre des poissons en photo Et voilà, ça pètera la garantie Donc c'est résistant mais il ne faut pas trop la tester Il y a deux finitions maintenant Au lieu d'avoir trois couleurs comme précédemment Donc le noir, quatre couleurs comme précédemment Or rose, or jaune, aluminium et gris sidéral Maintenant on a or rose, or jaune, aluminium Noir, vraiment noir comme les montres en fait Et noir de jet en français C'est un noir brillant comme celui des Mac Pro en fait Même encore plus noir que celui des Mac Pro C'est assez sexy, par contre ça va se rayer un truc de malade Et moi j'ai toujours les mains noites tout le temps Donc c'est pour ça que j'ai du mal à avoir mon iPhone sans aucune coque, housse Mais la finition noir mat me fait vraiment plaisir J'espère qu'on aura un petit côté granuleux etc Justement pour mes foutus mes moites L'appareil photo est refait On a un peu l'impression d'être dans une génération SS C'est à dire qu'il y a des améliorations Le châssis reste le même mais il y a quand même pas mal d'améliorations L'appareil photo a un capteur de 12 millions de pixels Stabilisation optique sur les 7 et 7 plus sur les deux Capteur FaceTime en 7 millions de pixels Il me semble que précédemment on était en 5 Et le flash true tone Donc le flash qui est à l'arrière de votre iPhone ici Qui était un flash à deux éléments Donc un clair et un chaud Un froid et un chaud plutôt Maintenant passe à 4 LED Il fait toujours la même taille mais il y a 4 petites LED Au lieu d'en avoir 2 Puisque la technologie des LED s'est améliorée Sur l'iPhone 7 Plus On a une dual caméra On a deux caméras Deux focales Alors là c'est là où moi je râle un petit peu Parce que deux focales j'en ai rien à foutre Littéralement Je conçois que s'ils le font c'est que l'immense majorité des gens Doient préférer avoir deux focales Mais moi ça me fait chier J'aurais préféré qu'ils fassent un capteur dédié noir et blanc Un capteur dédié couleur Et du coup on aurait eu une vraie meilleure qualité d'image Ça ça aurait été top 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 Au lieu de ça on a la focale grand angle habituelle Et une focale Donc un zoom optique de 2x Donc sur l'interface vous touchez juste le petit 1x en bas Et ça fait un zoom optique Et vous pouvez aller zoomer numériquement jusqu'à 5x 10x même Parce qu'ils se sont rendu compte que ça faisait bien Les deux caméras viennent céder l'une l'autre Pour faire des zooms etc Pourquoi pas Et c'est tout Sur la caméra Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y avait d'autres trucs Ça donc les flashs quadrilèdes etc Et il y a un mode portrait Donc je suis très fan Peut-être que c'est après en fait j'avance Mais il y a un mode portrait qui est très cool C'est-à-dire que quand vous En fin d'année Ça aussi j'ai du mal En fin d'année il y aura une mise à jour d'iOS Qui apportera la compatibilité avec un mode portrait pour l'appareil photo Je vous explique après pourquoi j'ai du mal C'est-à-dire que quand vous voulez prendre une photo En même temps que portrait, paysage, vidéo, timelapse, slow motion etc Il y aura un mode portrait Vous mettez dessus En fait c'est le zoom optique de 2x qui va venir chercher la photo Et la focale grand angle Elle permettra de générer un bokeh artificiel C'est-à-dire qu'avec les deux caméras Apple est capable de distinguer le devant de la scène de l'arrière D'avoir de l'informatique derrière qui va bricoler Pour savoir qu'est-ce qu'on essaye de prendre en photo Et de le décrocher du reste de la scène Et du coup faire un bokeh artificiel derrière comme un bokeh de réflexes Comme l'A7R avec lequel je suis en train de filmer Si ça fait réellement comme les photos qu'ils ont montré lors de la keynote C'est juste bluffant Littéralement bluffant C'est très bien Pourquoi est-ce que je trouve ça ? Est-ce que ça me fait chier ? Parce que la mise à jour c'est une mise à jour logicielle C'est-à-dire qu'on achète un iPhone 7 Pro 7 Plus On achète un iPhone 7 Plus Et toutes les fonctionnalités ne sont pas là au moment où on l'achète C'est-à-dire que c'est un des trucs qui fait que j'achète un iPhone 7 Plus La caméra Et toutes les fonctionnalités de cette caméra Notamment la plus importante qui est le fait d'avoir un joli bokeh etc Ne seront pas disponibles au moment de la sortie du machin Donc en fait j'achète un téléphone 1200€ Et je vais bénéficier de toutes les fonctionnalités pendant 9 mois au lieu des 12 Donc ça me dérange un petit peu quand même Ce côté du « Ah on vous fera la mise à jour plus tard » Non mec j'achète un truc ultra cher Sors là là quoi On ne parle pas d'un téléphone à 200€ J'achète pas un Wiko quoi L'écran Retina HD Je ne sais pas pourquoi ils en ont reparlé Il y a juste le Gamma Out qui est plus large 25% plus lumineux On est un peu comme sur un écran d'iPad Pro 9.7 3D Touch Oui bon il y était déjà Et là grosse déception C'est qu'il n'est pas un True Tone Display C'est-à-dire que la différence de l'iPad Pro qui sait s'adapter à la couleur de la lumière Comme une feuille de papier en fait La feuille de papier qui est blanche Quand la lumière est blanche La feuille de papier est blanche Quand la lumière est jaune La feuille de papier est jaune L'iPad Pro sait faire la même chose avec 4 petits capteurs L'iPhone 7 ne sait pas le faire Et ça ça me fait chier Parce que c'est vraiment Je n'arrête pas de le répéter Mais c'est littéralement la même sensation Que de passer d'un écran normal à un écran Retina De passer d'un écran Retina à un écran True Tone C'est waouh C'est confortable tout le temps Il n'y a aucun moment où vous vous dites Putain ça pique les yeux Et ils ne l'ont pas mis Et je trouve ça chiant Ça me fait chier quoi clairement Nouveau processeur sur l'iPhone Qui est un processeur A10 Fusion Pourquoi Fusion ? Parce qu'en fait c'est un quad core Donc il y a 4 cœurs à l'intérieur d'un seul et même processeur Et ces 4 cœurs Il y en a 2 qui sont très puissants 2 fois plus puissants que ceux de l'iPhone 6 Et il y en a 2 autres qui sont Qui ont un cinquième de la puissance Et c'est ces 2 petits cœurs Qui vont permettre de relever les mails en arrière-plan par exemple De faire des petits changements d'application Des trucs millions Qui n'ont pas trop besoin de puissance Et de fait Ça fait que vous allez gagner Jusqu'à 2 heures d'autonomie par rapport à un iPhone 6 Jusqu'à 1 heure par rapport à un iPhone 6 Plus Et ça c'est top Le haut-parleur d'en haut Ça il sait devenir Pardon L'écouteur d'en haut sait devenir haut-parleur C'est à dire qu'il est plus gros Et du coup quand vous regardez une vidéo sur haut-parleur Ou quand vous êtes tout simplement en communication sur haut-parleur Boum Vous allez avoir les deux qui vont cracher Pourquoi pas Personnellement je m'en fous Mais pourquoi pas Je trouve dommage D'un point de vue design en fait Le port jack n'est plus là Pour ceux qui l'auraient loupé Le port jack n'est plus là Et je trouve dommage qu'ils ont mis des grilles sur toute la longueur Et que les grilles Elles sont purement esthétiques en fait Ça me fait penser aux mecs qui achètent des bagnoles Et qui mettent un faux pot d'échappement d'un côté C'est kitsch C'est nul S'il n'y a pas de raison d'avoir des trous là Tu les fermes Point Terminé Ensuite donc on passe Il n'y a plus de jack Donc on passe par du lightning maintenant Pour avoir l'audio Et alors les earpods Donc les petits écouteurs d'Apple Passent maintenant en lightning Évidemment Et là où c'est bien Pour une fois c'est rare chez Apple C'est que l'adaptateur lightning vers mini jack Est fourni dans la boîte de l'iPhone 7 Donc là en même temps Ils étaient un petit peu obligés Sinon tout le monde les aurait pourris Et après au détail Il est vendu 9 euros Ce qui est que dalle Pour un adaptateur Apple Et Apple a sorti des airpods Donc les earpods Mais en sans fil Le principe est fabuleux Sauf que je suppose Que c'est la même qualité audio Que des earpods Donc pas terrible Mais le principe est oufissime Le fait qu'il sache s'appairer tout seul Le fait que Si on en met deux Il sait qu'on écoute de la musique en stéréo Si on en enlève un Il envoie tout en mono sur un Et il coupe l'autre Si on enlève les deux Il va couper la musique Si on les met Il lance la musique Si on en appelle C'est vraiment super bien pensé Le réseau 4G LTE On s'en branle L'USD Ça c'était l'iPhone Ça a pris un moment Je ne sais pas où on en est de la vidéo Mais ça a pris un moment L'Apple Watch maintenant L'Apple Watch Donc Series 2 Donc toutes les rumeurs étaient vraies Ou pas loin On a une meilleure batterie Pas une meilleure autonomie On a la même autonomie Mais une meilleure batterie On a du GPS On a un écran plus fin On a un écran plus lumineux On a une étanchéité Étanche jusqu'à 50 mètres Mais les vrais 50 mètres apparemment C'est à dire que 50 atmosphères de pression dessus Je suis un peu choqué Je vois un petit 1 sur la page Mais il va falloir que j'aille le lire GPS intégré Donc ça permettra Que quand vous allez courir Vous pouvez oublier votre téléphone Comme ça si vous arrivez une merde Vous ne pouvez prévenir personne Ce qui est totalement con Je ne comprends pas Ce grief que les gens avaient Contre l'Apple Watch Ouais mais il n'y a pas de GPS intégré Oui mais on s'en fout Parce que quand tu vas faire du sport Dans tous les cas Tu amènes ton téléphone Si jamais il t'arrive une connerie Ou alors tu es inconscient Je ne sais pas Mais regardez 127 heures C'est un très bon film Cardio-fréquence-mètre Ils n'ont pas parlé De la puce cardiaque à l'arrière Savoir si les cellules Avait été améliorées Pour être plus précise Pour mieux gérer par exemple La transpiration Puisque là ils disent Qu'elle est étanche Elle est prévue pour nager Etc Il y a des modes d'entraînement de nage Donc ça veut dire Qu'elle s'en sort bien Même quand il y a de l'eau Entre le capteur et votre peau Ce qui n'était pas le cas précédemment Rien qu'avec la transpiration Moi à la salle de muscu Ou peu importe Au crossfit Ou au penchak Ça déconneit Donc Est-ce qu'ils ont amélioré ? Est-ce qu'ils ont amélioré ? Oui Ça c'est cool Prévu pour du coup Bon voilà 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 Une activité Coaching Partage de votre activité Les trophées On s'en branle Et grosso merdo Il faut que je me lève Merci Michel Non grosso merdo C'est tout En fait On a du GPS dedans On a une étanchéité Alors elle est bien pensée Pour plein de trucs Moi quand j'ai regardé Stucky Note J'ai repensé à tous les idiots Qui me disent régulièrement Je suis désolé Je vous pourris Mais en même temps Ouais mais Apple Il n'y en offre plus Et j'ai un con Qui vient après sur Twitter Et qui m'ont dit Ah t'as vu une innovation Moi j'en ai pas vu Eh bien tu m'excuses Michel Je te bloque Parce que là tu me fais un peu chier Non le fait de décaler Tout simplement le haut-parleur Elle est étanche C'est bien Par contre quand tu sors de l'eau L'eau elle est rentrée Dans la partie micro Et haut-parleur Donc du coup C'est difficile d'entendre Les notifications Donc ils ont décalé Le haut-parleur Vers l'avant Vers l'extérieur de la coque Et du coup Quand l'Apple Watch Sort de l'eau Elle le détecte Elle envoie une petite vibration Avec le haut-parleur Pour chasser l'eau De la cavité Je trouve ça génial Je trouve ça génial Ah oui sur l'iPhone J'ai oublié de vous dire Le bouton n'est plus un bouton Mécanique Il ne s'enfonce plus De même pour l'étanchéité C'est un bouton haptique C'est à dire qu'il est dur Comme sur les trackpads En fait Il est dur Il ne bouge pas Et c'est un haptique feedback Qui vient vibrer à l'arrière Pour vous faire simuler La sensation de ça The Verge a testé Et ils ont dit que c'était de la merde Donc ça va être un truc Où encore une fois Il y en a qui vont adorer Et d'autres qui ne vont pas kiffer Ils n'avaient pas kiffer non plus Le trackpad sur les nouveaux Macbook Et au final Ils les utilisent Et ils trouvent ça génial maintenant Donc je pense que c'est plus le fait De s'adapter Tout simplement De changer les habitudes Je suis très fan Qu'ils aient mis un Taptic Engine A l'intérieur de l'iPhone Parce que ça va permettre De configurer des notifications Etc Plus précises Comme banale vibreur Et je ne sais pas Si le vibreur dégage Et si c'est Taptic qui fait tout ça Bref on verra Series 2 GPS intégrée Tantchéité jusqu'à 50 mètres Nouveau processeur Beaker Plus rapide Écran deux fois plus lumineux Nouvelle fonctionnalité Pour vous aider Toujours actif Motivé Garder le contact Et il y a une Apple Watch Qui est magnifique En céramique L'Apple Watch Edition dégage C'est à la nord Elle s'en va Ils n'ont pas dû en 20-50 Et donc du coup Il y a les Apple Watch Series 2 Donc aluminium Pardon Acier et aluminium Et ils ont une Apple Watch Edition Maintenant qui est en céramique Qui est splendide Littéralement Magnifique Qui vaut 1500 euros Ce qui est honnête Pour une montre en céramique En céramique quoi En céramique Tu peux l'attaquer au couteau Ça bouge pas quoi Même au couteau en céramique Et voilà Donc toujours l'Apple Watch Hermès Ils ont un partenariat avec Nike Ils ont fait une Apple Watch Nike Plus Qui est plus orientée course à pied Machin Et puis Et puis voilà Grosso merdo Les Apple Watch Première du nom Donc comme celles-là Sont toujours gardées au catalogue Elles s'appellent L'Apple Watch Series 1 Series 1 Les prix ont baissé Du coup L'Apple Watch La première Apple Watch Donc le processeur est mis à jour C'est un processeur plus puissant Et la première Apple Watch Commence à 319 euros Par exemple Si je prends un modèle en acier Que je dis que je le veux En 42 millimètres Series 1 349 euros Donc le ticket d'entrée A quand même un peu baissé Et on a bien baissé Même de 150 euros Puisque quand elle est sortie Elle était à 500 Et ça c'est très bien Ça va permettre de démocratiser Des montres Même si le gros La grosse amélioration C'est WatchOS 3 Faut pas se mentir Voilà pour ce bilan De la Keynote Vous allez me poser la question Donc je vais vous répondre Je vais prendre un iPhone 7 Plus De 256 Go noir Et je prendrai une Apple Watch En aluminium noir Avec le bracelet sport noir Je mettrai ensuite Mon bracelet sport rouge Une Series 2 évidemment Celle là est à vendre 600 euros Contrairement à ce que je vous dis Dans la vidéo en dessous 700 euros 600 euros La vente Et l'iPhone est à vendre 700 euros Puisqu'il est toujours commercialisé Le 128 Go noir Il est à 879 euros Sur le site Moi je le vends 700 euros Il est toujours garanti Jusqu'à décembre Il a été acheté en décembre Donc il est éligible A des échanges Si vous voulez Oh mon dieu Il y a des micro rayures dessus Oui Apple bonjour J'ai un problème sur le wifi Vous pourrez m'échanger mon iPhone Je vous ai rien dit Et voilà Et voilà c'est tout Je vous fais des gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu Elle est peut-être un peu lente Un peu chiante Et puis voilà Des gros bisous tout le monde A très vite Ciao ciao